La Villa Cavrois a été construite par Robert Malesté-Vins entre 1929 et 1932. C'était une maison construite pour une famille de sept enfants. C'était une proposition de la part de l'architecte à Paul et Lucie Cavrois pour une vie moderne, c'est-à-dire la vie des années 30 comme on l'imaginait à l'époque. L'État a racheté la maison en 2001, après presque dix ans d'abandon, de squat, de pillage, et s'en sont suivis douze ans de restauration. En 2015, on a ouvert au public, le 13 juin 2015, et depuis les visiteurs découvrent ce chef-d'œuvre de l'architecture moderniste des années 30. En 2019, on a de nouveau une augmentation de la fréquentation. Donc nous, évidemment, on est ravis. Moi, j'y vois plusieurs raisons. La première, c'est sûrement que les Lilloises et les Lillois ont compris qu'au-delà de la Villa Cavrois elle-même, nous présentons des spectacles, des expositions, des accrochages. J'y vois aussi une énergie autour du tourisme qui se développe dans toute la métropole, grâce à nos partenaires touristiques, l'Office de tourisme de Lille, de Roubaix, et évidemment l'Agence d'attractivité et le Lille. En ce qui nous concerne, on a par exemple un billet jumelé avec la piscine, un billet jumelé avec la Manuf à Roubaix également, et donc c'est important pour nous de pouvoir présenter une offre cohérente avec nos homologues, les autres acteurs culturels du territoire. L'architecture de Malaise-Tévinces est fonctionnelle. Chaque pièce a une destination précise, et vraiment l'architecte a fait une proposition de la vie moderne, c'est-à-dire une vie saine. Il ne faut pas oublier qu'en 1930, ici, on est vraiment à la campagne. L'idée pour les Cavrois, c'était de quitter Roubaix, de quitter la pollution des usines roubaisiennes, et venir s'installer à la campagne. C'est une vie que l'architecte leur propose, qui est moderne dans le sens où il y a par exemple un ascenseur, il y a des haut-parleurs dans de nombreuses pièces qui permettent de diffuser de la musique. Il y a vraiment un souci d'une vie saine, d'une vie de l'air, de la lumière, pour que les enfants puissent aussi vivre sainement dans cette maison.